Voilà donc, j'enlève la latte Et là, je tire une latte Première studio Bon, dormir sur un saumier sans matelas et sans literie C'est franchement désagréable Et faites pas ça chez vous parce que pour le dos C'est pas terrible ! C'est pour ça que dans cette vidéo, on va ajouter un matelas sur mesure Et une literie qui devrait se marier à la perfection avec la déco du véhicule Vous allez voir ça dans quelques instants, mais avant Souvenez-vous, il y a quelques vidéos, on avait fabriqué ce lit Qui permet de faire ça Le problème c'est qu'entre temps, il y a plein de choses qui se sont cassées sur le lit Qui n'ont pas tenu le coup Je vais vous montrer ça, et on va bricoler pour tout réparer C'est parti ! Alors la première étape, c'est de réparer le saumier Là c'est pas propre quoi ! C'est pas propre ! Un saumier qui se détache comme ça, ça le fait pas ! Donc du coup l'objectif c'est de réparer ce saumier Déjà d'une part on va rajouter des équerres Pour le solidifier Et juste ça déjà, ça devrait faire l'affaire Alors comme je l'avais déjà expliqué A chaque fois que je vais dans un magasin de bricolage A chaque fois, j'achète des équerres C'est ouf ! J'ai carrément une sacoche Une sacoche qui est dédiée à mettre les équerres Tu mets ta main dedans Tu ressens avec des équerres Bah franchement je vais pas rajouter d'équerre J'ai remplacé les vis qu'il y avait par ces énormes vis Donc elles sont beaucoup plus grosses Donc maintenant le passage de vis s'est refait Et ça a l'air de bien tenir Je ferai attention à bien manipuler le saumier Pour éviter que ça se casse Et puis si un jour ça se recasse Dans à peu près 4 ou 5 ans Là je mettrai des équerres Et pour l'instant, le saumier est validé Franchement j'ai fait un travail, il est d'équerre quoi ! Deuxième petit problème A force de prendre le saumier Et de le lever comme ça Alors le lever comme ça C'est pas un problème Par contre quand tu le lèves en prenant les lattes directement Voilà Du coup j'ai cette latte à recoller Enfin je vais pas la recoller Je vais la revisser avec une autre vis Ouais alors moi pour foirer les passages de vis Je suis le roi hein En terme de foirage de vis Je me foire pas Donc soyez conscient que cette vidéo Ça va être la foire La foire au jeu de mots quoi Bon je vais enlever la latte Voilà donc J'enlève la latte Et là Je tire une latte Alors oui je sais ce que vous vous dites Vous vous dites que à force de faire des jeux de mots pourris comme ça Je vais finir par me faire allater la gueule Alors La vis qui était mise à la base c'est celle-ci Donc elle était un peu courte Je vais rajouter une vis juste un petit peu plus longue à la place Et là ça devrait tenir sans problème Voilà c'est... Franchement cette vidéo c'est bricolage de base hein Remplacer une vis courte par une vis longue Je pense que tout le monde sait le faire Voilà Donc les lattes c'est bon c'est réparé Troisième point à bricoler Bon messieurs dames En début de vidéo je vous ai menti En fait je dors pas sur mon sommier c'est pas vrai Depuis le début j'utilise ce matelas Voilà Alors Il y a plusieurs points qui vous... qui posent problème avec ce matelas quand même C'est de la récupération de mousse que j'ai récupéré quelque part Qui n'est pas très confortable Et en plus de ça Parce que c'est pas assez épais J'ai rajouté par dessus une sorte de... De coussin mais très dur C'est un tatami le truc On pourrait faire du judo dessus je suis sûr Bref c'est super dur Et en plus de ça en soit c'est joli Mais ça va pas du tout avec le reste de la voiture Donc ça c'était pour dépanner Et je pense que vu que c'est pas un... Un matelas qui se replie et qui peut suivre le sommier Je pense que ça a aussi participé à la fragilisation de mon sommier Donc on en vient au moment important de cette vidéo que vous attendez tous je suis sûr Je suis en partenariat avec l'atelier Morphée C'est grâce à eux ils m'ont fourni un matelas sur mesure Je vais vous le montrer c'est pas celui-là évidemment Voilà le matelas sur mesure qu'ils m'ont fourni Il est impeccable vraiment Je vais vous prendre avec moi et on va en parler calmement Alors l'atelier Morphée peut-être que certains d'entre vous connaissent En fait c'est un fabricant de matelas sur mesure ou standard français Voilà en fait c'est aussi simple que ça Ils fabriquent des matelas quoi Donc là ils m'ont envoyé un matelas qui fait pile la taille de mon lit Parce que je leur ai demandé je leur ai donné les dimensions Je leur ai dit que je voulais que le lit soit pliable Donc le matelas est pliable au bon endroit Et tout est fait à la main évidemment Et donc du coup je suis en contact avec Aline Qui s'occupe un petit peu de notre partenariat Et d'ailleurs merci à toi Aline pour ce partenariat Parce que je suis super content de ce matelas Je ne fais jamais de partenariat J'en fais très rarement et quand j'en fais C'est des vrais partenariats Parce que je vous vois derrière l'écran Donc c'est une entreprise française qui fabrique du coup tout à la main Donc tout ça tout est cousu à la main Les mousses sont découpées à la main etc En fait à l'époque c'était eux qui m'avaient fourni mon matelas Pour mon fourgon aménagé Et puis ben voilà si je suis retourné vers eux C'est que je suis super content de leur travail Et que c'est professionnel et que c'est de la qualité Et en plus ça vient de France Donc écoutez il y a assez de points positifs réunis je pense Pour justifier le fait que je sois en partenariat avec eux Musique Évidemment et c'est là qu'on a de la chance Et ça peut vous profiter à vous parce que j'ai réussi à vous dégoter une petite promotion Donc si vous voulez commander chez eux pour votre fourgon aménagé Ou pour votre salle à manger Ou pour votre salle de bain Si vous voulez mettre un matelas dans votre salle de bain C'est possible C'est trop confortable Du coup je suis obligé de faire ma vidéo allongée Le code promo donc il est de 5% pour vous Et le code promo c'est le chat qui vole tout attaché Voilà si vous connaissez ma chaîne vous connaissez le code promo Bon allez je vais vous présenter le matelas quand même C'est quand même important C'est un matelas qui fait pile la taille de mon lit Donc en fait il fait pile 70 cm par 2 mètres Jusque là tout va bien Ensuite c'est une épaisseur de 13 cm avec de la mousse Je me souviens plus la densité de la mousse Je l'affiche ici Voilà c'est cette densité là Et du coup ça permet d'avoir un matelas très confortable C'est à dire que là je touche pas le sommier quoi Quand j'appuie et quand je m'allonge dessus je touche pas le sommier Etant donné que moi vous le savez j'ai un sommier qui peut se plier Donc le matelas est séparé en deux coussins Le premier coussin Le deuxième coussin Donc les deux coussins sont reliés ici par une fermeture Pour éviter qu'ils se séparent Et que mon corps passe entre les deux quand je dors Voilà et que je tombe dans le gouffre Mais je peux quand même les Je peux quand même les séparer Je peux les séparer Voilà il faut le savoir c'est possible je peux le faire Tac Donc je peux séparer les coussins de la housse Comme Laurent Comme Laurent de la housse Voilà pour l'information de ce samedi Si je veux laver les housses je peux le faire aussi C'est également une possibilité qui m'est offerte Et voilà si je plie mon sommier Bah le matelas il suit en fait Parce qu'il se plie à la perfection donc c'est nickel Alors y'a pas que le matelas Etant donné que c'est un matelas sur mesure avec une taille bien spécifique Y'a aussi un drap Un drap housse Evidemment dans cette entreprise il fabrique tout ce qui est litterie Il fabrique pas que des matelas Il fabrique aussi des draps housses etc J'ai bien fait de demander ça parce que sinon j'aurais du me fabriquer un drap Et moi je sais coudre Mais fabriquer un drap faut pas déconner quoi Moi je fabrique que des rideaux pour l'instant Il est un peu froissé j'ai déjà dormi dessus C'est pour ça que je peux confirmer qu'il est très confortable Donc voilà comme pour le reste fabrication française Tout ça c'est cousu à la main Alors comment j'ai fait pour leur envoyer les plans J'ai dessiné tout simplement des plans à la main Et si je peux vous donner un petit conseil Alors au delà de mettre les bonnes mesures du matelas par rapport au sommier C'est une bonne chose Mais si vous avez un matelas qui doit se plier à un endroit parce qu'il y a un sommier En fait si vous voulez regardez Donc là j'ai bien mis en butée Mon sommier en fait si vous voulez il se plie ici Il se plie ici et pourtant le matelas il se plie ici Pourquoi ? Parce qu'en fait regardez quand je vais monter le coussin Il y a l'épaisseur du coussin qui se rajoute Il y a cette épaisseur là qui se rajoute Donc c'est pour ça que la pliure elle doit être à cette distance là Plus l'épaisseur du coussin Voilà j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire Donc du coup vu que j'ai pris ça en compte Bah en fait mon matelas se plie nickel là où il faut quoi Alors le matelas en soit est parfait Le truc c'est qu'il glisse un petit peu sur mon sommier Il a jamais bougé quand je roule il bouge pas Parce que de toute façon il est plié donc il bouge pas Quand je dors dessus il bouge pas parce qu'il y a mon poids dessus Mais voilà moi j'aime bien me récoller vous le savez J'aime bien quand tout est nickel quand tout est propre Donc ce que je vais faire c'est que je vais modifier un petit peu Le sommier et le matelas Je vais rajouter juste deux petits points de scratch en fait Pour que la partie fixe cette partie là bas ne bouge pas Pourquoi est-ce qu'elle est fixe ? Tout simplement parce que regardez Quand je plie le sommier la partie là bas ne bouge pas C'est vraiment que la partie mobile qui glisse sur le sommier Donc je vais rajouter un petit peu de scratch sur le sommier là bas Je pense pas que je vais le coudre Parce que j'ai pas très envie de coudre là tout de suite Mais par contre vu que c'est du scratch autocollant C'est censé coller sur le tissu Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quel enfer ! C'était un des pires moments de ma vie Voilà, bref, j'ai terminé, ça y est, le matelas maintenant est fini Et la partie avant du matelas, donc j'ai mis les scratchs et elle est fixée Je ne peux plus la faire sortir du sommier Maintenant, il n'y a que la partie arrière qui glisse sur le sommier et qui ne bouge plus Donc écoutez, c'est impeccable Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très beau pour l'instant Mais il manque quelque chose Il manque peut-être une littorie Peut-être une couette, une housse de couette, un oreiller Est-ce que vous savez ce que c'est un anagramme ? Des mots qui font des mots différents quand on avance les lettres Voilà, bon, c'est juste pour dire qu'à la place de m'acheter une literie J'ai failli acheter une litière Je pense que ça n'aurait pas été très confortable d'enmerger sur des graviers Et là maintenant c'est le moment que j'entendais depuis très longtemps Parce que moi j'adore décorer, j'adore créer des choses Je le répète 40 fois par vidéo Du coup je me suis enfin acheté une couette et une housse de couette Couleur Eucalyptus Je pense que ça va être vraiment cool Et je pense que ça va aller impeccable avec la couleur du bois Et avec ça j'ai pris une thé d'oreiller Je vous sers un petit thé, un thé d'oreiller Couleur beige de la même couleur que les rideaux J'ai qu'une seule hâte, la mettre Là ici j'ai la couette, 140 par 200 Et là j'ai l'oreiller, je vais m'amuser comme un gosse Je vous cache pas que c'était très marrant De choisir les couleurs de la literie Parce que dans la décoration, le nom des couleurs C'est tout un art, vraiment Donc on connait tous, le rose saumon, couleur top Je suis tombé sur un nouveau, le beige ficelle Beige ficelle Voilà, maintenant on prend un objet, on met une couleur devant, ça marche quoi Ça c'est du noir rétroviseur les gars, ok ? Si vous avez une idée de couleur à me proposer N'hésitez pas à la proposer en commentaire Vous prenez un objet qui est pas loin de vous là, actuellement Vous vous associez à une couleur Et voilà, on voit ce que ça donne Bon, le moment qu'on adore, mettre la couette dans la housse de couette J'ai aucune méthode, franchement Ma mère, elle m'avait appris une méthode, je m'en souviens jamais Et de toute façon, j'y arrive pas Maman, viens m'aider à mettre cette couette, s'il te plaît Bon, j'ai enfin réussi à plier la couette Écoutez, ce que je fais, c'est que j'installe la couette J'installe l'oreiller avec sa housse Et je vous montrerai Bon, ça y est, j'ai enfin installé la litterie, le matelas, tout est fini au niveau du lit Donc c'est trop cool, je suis trop content Miss White est de plus en plus stylé Donc dites-moi dans les commentaires si vous verriez des choses à améliorer Si vous auriez fait les choses différemment Si vous auriez choisi une autre litterie, une autre couleur J'en sais rien, peut-être, je sais pas moi, du gris lampadaire Je sais pas N'oubliez pas, si vous voulez faire un matelas sur mesure Ou acheter une litterie Ou acheter tout ce qu'il faut pour dormir confortablement dans son van Sur internet, n'oubliez pas l'atelier Morphée Je mets le lien dans la description avec le code promo C'est le moment N'oubliez pas également que mon livre est toujours dispo Si vous voulez le recevoir avant Noël, vous pouvez passer commande sur mon site Je mets aussi le lien dans la description C'est le moment où jamais Je vous montre le résultat final tout de suite J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, portez-vous bien Et je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz